C'est un véritable séisme dans l'histoire du football européen. 12 clubs ont décidé de lancer la Super League, un championnat privé censé supplanter la prestigieuse Ligue des champions. Le président de l'UEFA, Alexander Seferin, a dénoncé une proposition honteuse guidée par l'avidité de quelques clubs. Dans la sphère politique, on soutient les instances traditionnelles, comme l'a fait le Premier ministre britannique Boris Johnson. « Nous allons examiner tout ce que nous pouvons faire avec les autorités du football pour nous assurer que cela ne se fera pas de la manière dont c'est actuellement proposé. Je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour les fans, je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour le football dans ce pays. Je n'aime pas l'aspect de ces propositions et nous allons nous consulter pour voir ce que nous pouvons faire. » Selon ces promoteurs, ce projet engrangerait des recettes bien supérieures à celles obtenues par l'UEFA pour l'ensemble de ces compétitions, permettant notamment de compenser l'impact du Covid-19. Sur Twitter, le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Chinas, a fustigé cette nouvelle ligue réservée aux clubs riches et puissants et a défendu le modèle européen de sport fondé sur des valeurs et basé sur la diversité et l'inclusion. L'UEFA avait prévenu dès dimanche que tout club dissident serait exclu des compétitions nationales et internationales et que leurs joueurs ne pourraient plus jouer en équipe nationale, par exemple à l'Euro ou à la Coupe du Monde.